T'es pas, t'es pas, t'es pas ! C'est notre emperteur ! Salut les gars, c'est Vendido ! J'espère que vous allez bien alors les gars, aujourd'hui, elle est la fucking DNA Full Rush les gars ! Ça y est Toto, il est fier mais trop content, un truc de ouf ! Il a enfin rentré la DNA Full Rush les gars ! J'espère que ce gameplay vraiment vous plaira, parce que pour ma part, c'est un de mes plus beaux gameplay en Full Rush, en plus des blocages de la DNA, franchement, énorme partie, il n'y a pas un moment de temporisation, rien que ça, Full Rush, c'est un truc de fou ! J'espère que vous allez liker à mort cette vidéo les gars, mettez-moi un max de j'aime s'il vous plaît, là je demande à toute ma communauté YouTube, celle de Tonton les gars, tous mes fistons, tous mes neveux, tout ce que vous voulez, tous mes fratés, franchement, faites plaisir, faites-moi ! Péter cette putain de barre de like, parce que la Tonton il mérite, c'est un gameplay de malade, franchement, j'en suis hyper fier, j'ai un smile frère, il remonte qu'aux yeux, j'en peux plus, je l'ai regardé au moins 10 fois, avant de vous faire le commentaire, parce que je voulais être sûr que ce soit du rush, et c'est du rush, il n'y a pas de temporisation, franchement, je crois, sauf peut-être au dernier, chercher le dernier kill et tout, je commence à être en stress, un peu les mains moites et tout, mais c'est énorme, franchement, 30 kills à l'arme, 3 kills au score strict, 1 sur la frappe et 2 warper, je vous afficherai ma classe, AK-12 rip, voilà, je vais envoyer un petit screen à l'écran, AK-12 rip, alors, certains m'ont demandé comment tu fais pour débloquer l'AK-12 rip, en fait, c'est tout simple, elle se débloque dans les colis de largage, les colis en fait, enfin, pas de largage, les coffres, en fait, les coffres, et en fait, c'est du hasard, donc moi, sur mon autre compte, aussi, je suis prestige 9, j'ai toujours pas eu la K-12 Elite, là-bas, l'Inferno, la H-Batron Insanity, et sur ce compte-là, je vais faire peut-être des jaloux, j'ai eu deux fois la K-12 rip, franchement, c'est énorme, alors, c'est une arme, je vais en parler un petit peu, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé qu'est-ce qu'elle a la rip, machin, alors, déjà, elle a un super camouflage, moi, je trouve, elle a un petit peu, genre, des chargeurs en, je sais pas comment vous expliquer, ouais, un peu, genre, chromé un petit peu, il y a pas mal de dessins, des rainures, on le voit bien sur l'écran, franchement, elle est stylée, en plus, elle a plus 2, plus 2, en précision, plus 1, en dégâts, par contre, gros désavantage, c'est qu'en mettant un chargeur grand cap, vous avez maxi 33 balles, après, certes, c'est un petit désavantage, mais c'est 33 balles qui font mal, parce que plus 1, en dégâts, et plus d'un précision, si vous êtes bien précis, vous avez un bon shoot, franchement, il fait mal, voilà, sinon, à part ça, je suis super content, théoriquement, on doit être pas loin des 29 000, en fait, hier, avant de faire le commentaire, on était à 29, il y a eu une mise à jour YouTube, j'ai perdu 40 abonnés, donc théoriquement, on s'en fout, Tonton, il s'en bat les couilles, comme d'habitude, les gars, aujourd'hui, c'est la vidéo 29 000, donc les gars, je tiens à vous remercier énormément, énormément, parce que franchement, ça fait plaisir, et en plus, j'avais perdu un petit peu, pas le moral, mais je me suis dit, il y a 27, voire Farid, il est chaud, et tout, et en fait, je me suis pas mal lancé sur mon compte en solo, et j'ai découvert ce mode de jeu, la vision satellite, c'est franchement un bon mode pour faire des DNA bombes, je vais essayer de faire prochainement sur une autre map, ça, c'est la map défendeur, moi, je l'affectionne particulièrement, il y en a plein d'entre vous qui ne l'aiment pas, moi, perso, franchement, je la trouve assez pas mal, quoi, cool, même en avantage ou en domination, je la trouve sympathique, je pense que mes prochaines DNA bombes, ce seront sur les maps comeback et retreat, parce que c'est des maps où je fail énormément, j'ai fait des fails à 28, 29, 27, et à l'heure, là, je parle des gros gros fails, je crois que je suis à plus de 8 ou 9 brutales sur compte en solo, donc ça va pas tarder, je pense qu'il y aura d'autres épisodes avec d'autres DNA, j'espère en tout cas, parce que franchement, c'est des gameplays qui font plaisir à commenter, qui donnent une énorme patate, en tout cas, je vous remercie énormément, tous mes abonnés pour les 29 000, j'espère qu'on atteindra les 30 000 pour Noël, ça sera un super cadeau de Noël, et j'espère vraiment, et j'espère vraiment que vous allez m'aider, que vous allez partager, pourquoi pas cette vidéo, partager ma chaîne, ça fera énormément plaisir, vous me l'avez demandé, je vous l'ai fait, franchement, j'ai galéré comme un enculé à vous faire la DNA en full rush, et aujourd'hui, elle est là, donc les gars, c'est à vous de me rendre l'appareil, faites-moi péter cette putain de barre de like, commentez, partagez la vidéo, faites-la tourner à vos amis, montrez-la, parce que franchement, cette vidéo, c'est pas pour dire, mais c'est une des plus belles, je trouve, DNA sur YouTube, en rush solo, comme ça, dans les eaux satellites, franchement, c'est une belle vidéo, j'en suis fier, franchement, j'ai la patate aujourd'hui, c'est un truc de fou, je suis trop content, j'espère que vous avez aimé la petite, on va dire, la deuxième petite intro qui a eu juste avant mon intro, c'est d'un ami à moi qui me l'a fait, c'est Vendek, merci, encore gros, je te remercie, et tu me l'avais envoyé un petit moment, et je m'étais dit, je la garderai, le jour où je débloquerai une belle DNA, et voilà, je te l'ai mis pour te faire plaisir, juste après mon intro, j'espère que ça vous aura plu, cette petite barre-là, avec DNA en approche, franchement, c'était sympathique, donc sinon, à part ça, n'hésitez pas, regardez, voilà, vous m'écoutez, certes, mais franchement, les gars, je vous le jure, coupez le sang, après, et vous remettez une fois le gameplay, vous allez voir, c'est magnifique, d'ailleurs, j'ai eu chaud au dernier kill, très très chaud, et d'ailleurs, je meurs juste, juste après, juste après le kill de la DNA, je t'ai content, c'est quand même quoi, je ne suis pas en courant, je rêche et tout, et un mec, il est arrivé derrière, voilà, une fois qu'on sort la DNA, comme ça, franchement, ça fait plaisir, en plus, c'est une petite revanche pour ma part, parce que, malgré que je n'ai pas eu énormément de critiques sur ma première DNA, où il y a eu pas mal de spoutraps, ben, j'ai été versé, quand même, de certains abonnés, qui m'ont dit, « Ouais, tonton, franchement, tu ne montres pas le bon exemple, nanani, ce n'est pas le tonton de Black Ops 2, ce n'est pas le tonton de Ghost, certes, ben, voilà, le tonton de Black Ops 2, il est là, les gars, le gameplay en parle de lui-même, et, pour moi, franchement, ça m'a soulagé, parce que je ne pouvais pas rester sur une DNA, un petit peu en spoutraps, comme j'avais fait ma première DNA, à la Val 27, et là, j'en suis fier, ça m'a soulagé, je me suis dit, ça y est, tonton, il est libéré, et il a montré qu'il avait sa place sur YouTube, il a montré que, ben, que c'était un YouTuber qui arrive à faire des DNA en full rush, ça me stressait, bon, malgré que j'avais beaucoup de mes confrères de la rage qui faisaient de belles DNA, mais en même temps, ça me rassure un petit peu, parce que je voyais certains gros YouTuber qui galèrent à faire une DNA, qui n'en ont toujours pas fait, et moi, ça m'a vraiment soulagé, quoi. Tu vois, c'est un peu comme quand t'as mal au bite, tu vois, t'as envie de faire caca, et t'arrives pas, et là, c'est sorti, et ben, c'est pareil, je suis trop content, les gars. Il n'y a pas vraiment de sujet préparé, à part, voilà, je suis fier, je suis trop content aujourd'hui, je sais pas quoi dire, c'est l'émotion, là, ça parle de lui-même. Là, je crois que j'étais à plus de 2 kills de l'ADN, et je savais que mon rappeur de mon bombardement n'avait pas trop fragué, et là, je me suis dit, j'avoue que c'est là où, et encore, c'est pas forcément la temporisation, c'est tourné pour chercher le... Je crois qu'il restait une gamme à ces derniers, là, je crois qu'on va regarder ensemble l'action. Là, je trouvais plus personne, j'étais en panique, c'est ça, voilà. Là, je pars, regardez bien, et heureusement, j'ai fait un demi-tour sur ma main, regardez bien, je repars, et là, heureusement, le dropshot qui me sauve, je dropshot dans les escaliers. DNA a débloqué, les gars, faites-moi péter les likes à Tonto, les gars, elle n'est pas belle, c'était DNA, franchement, elle est magnifique, les gars, j'espère qu'elle vous aura plu, franchement, je suis très content aujourd'hui, là. Il a le gros big smile, voilà, je me fais péter juste derrière, vous avez vu, manque d'attention, je suis parti dans le couloir, je me suis dit, c'est bon, je suis content. Eh oui, elle est là, fiston. J'espère vous en faire prochainement d'autres. J'ai pas mal de choses à faire, j'ai un top 10 à vous faire bien tout sur un 27 Morphare. Bim, ça fait plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous avais pas mis les dernières minutes, pardon, il restait 1 minute 40, j'ai coupé parce que je me suis dit, je vais vouloir mettre que la séquence DNA, vraiment une belle partie, parce qu'après, je suis mort 3 ou 4 fois, je crois. Donc, victoire. Et en plus, je suis assez fier, parce qu'il y avait un lobby, on va dire, assez correct. Et il y a quand même deux mecs qui ont fini en positif en face, ce qui est en général très rare dans les vidéos de DNA. En général, tous les mecs sont massacrés. Là, il y en a quand même un qui a fait du 29-19 et un qui a fait du 22-16. Donc franchement, c'était quand même pas si facile que ça, faut pas croire. Ratio, 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 ratio de 7-17. Donc, série 33. On va voir la petite médaille toujours qui fait plaisir à voir. Ça fait plaisir, la petite médaille vicieuse de Tonton. Et les trois en imbattable. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire un tour sur les vidéos précédentes. J'ai besoin de votre avis sur les vidéos précédentes. Et n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter. Partagez cette vidéo. Sur ce, je vous dis, passez une bonne semaine. Bon week-end à tous. Et ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501